salut à tous c'est tuto arnaque et aujourd'hui dans ce tuto tuto pour une nouvelle vidéo portant sur un mode de warcraft 3 permettant du coup à jouer à warcraft 2 c'est un mode qui était fait par des fans c'est pas un truc officiel donc voilà on jouera à warcraft 2 sur le jeu warcraft 3 reforgie donc il faut reforgie pour que cela fonctionne et donc pour cela je vais vous renvoyer à ce site le lien sera évidemment dans la description si ça vous intéresse et je vais vous montrer comment on va pouvoir procéder à son installation et au jeu du coup vous arrivez sur cette page il va recommencer par faire je vais traduire ce sera plus simple pour vous et moi parce que je pense que ce qui aura des francs en français le mode par défaut il est en anglais mais vous allez voir qu'on peut le télécharger également en français expliquer par là donc là on va cliquer ici alors ça peut être plus ou moins long sur l'installation c'est quand même on s'en fout j'ai le statut pas officiel donc voilà voilà mais ça va marcher vous inquiétez pas donc on peut voir c'est plus ou moins long et donc voilà donc là ça va être la campagne mais la campagne pour la lancée aussi vous connaissez avoir un retour et fort gide malheureusement peut plus mettre de campagne comme avant et jouer aux compagnies personnalisées du coup ils ont modifié finalement le jeu de base et c'est la raison pour laquelle je suis étape là on peut également sur ça c'est un pour laquelle il va procéder à décharger le programme d'installation de la campagne donc je vais cliquer ici celui-là n'est pas l'important c'est qu'une seule longue donc on arrive ici je vais cliquer là ça a deux formats zip donc il faudra winrar évidemment pour que ça fonctionne ou 7-zip quelque chose pour décompresser des fichiers compressés on explique ça je pense que vous savez ce que c'est mais voilà donc moi je dis winrar quoi et du coup donc ça va télécharger ça fait plus ou moins long malheureusement selon votre connexion là j'ai la fixe on va aller assez vite là c'est l'installer qui est fait en premier mais c'est bien celui-là qu'on met en premier normalement donc je m'attends que ça s'unisse voilà c'est ça donc celui-là je l'ouvre c'est bien donc le là c'est la campagne les gamins d'installation si ça m'intéresse donc le fichier w3 n celui-là il faut l'extraire dans les documents vous avez dans documents warcraft vous allez dans maps et vous le mettez ici vous mettez bien dans la partie documents et non pas dans la partie dans les partitions c'est en fait également un fichier de base du jeu warcraft 3 il faut pas que ce soit dedans il faut absolument que ce soit dans le nouveau fichier donc on va procéder à l'extraction le cas sera la campagne c'est ça que falloir qu'on va lancer en fait parce que le mode il permet surtout pour l'instant de jouer aux quatre premières l'issons de la campagne de ce que j'ai compris vous n'aurez pas encore le lieu de totalité n'est pas encore fini mais évidemment qu'il y aura une suite enfin j'espère parce que le mode est de ce que j'ai pu essayer rapidement à l'air assez cool je vous mettrai un lien également de la bande annonce si ça vous intéresse dans la description et donc voilà du coup on va relancer donc ensuite c'est installer on a on va ouvrir qu'installer en classe et bien le ce qui a modifié le jeu finalement vous inquiétez pas il est très facile à désinstaller si vous avez des problèmes et surtout en fait c'est modifier vraiment le jeu vous allez comprendre vous pourrez toujours lancer le jeu de base en fait vous pourrez même pas jouer au mode d'ailleurs souvent c'est le jeu normalement ça va lancer un autre exécutable qu'il va falloir utiliser et lui à l'inverse par contre il faudra bien mettre dans le repartition c'est et vous mettez dans le faut que je retrouve d'ailleurs il faudra mettre dans les fichiers du jeu et réfléchir du qu'on est très oui j'ai déjà fait du coup moi je vais remplacer mais vous aurez pas ça bien évidemment une fois qu'on fait ça on peut faire et donc là il va falloir aller dans les dans vous allez ici vous allez dans le l'explorateur de fichiers vous allez aller dans la partition là vous installez votre jeu en fait moi c'est c'est autrement à 3 et donc vous allez voir csw installer et vous allez tous les études pour la parfois donc c'est avec les lancers quand vous avez vu que juste un gain en fait mais là depuis les portes installés à faire charger la campagne qu'on a téléchargé donc fait l'autre lot de machin vous avez un à trois machins vous avez mis votre campagne ici vous la sélectionnez et ça va faire tout un chargement donc je pense que je vais couper la vidéo ici parce que ça peut être assez long et quand ça sera fini on se retrouvera pour la suite de cette vidéo et c'est donc à nouveau mois en fait c'était pas si long que ça fait pas d'ailleurs du coup une fois que vous avez été chargement vous retournez ici vous le relancer ici si vous voulez que je vais faire je vais faire raccourci comme ça vous allez comprendre et on met sur le bureau sera plus simple là c'est le vrai joueur à deux ans si vous voulez à ce nouveau vrai jeu j'ai fait d'autres vidéos qu'on parle trouver gratuitement sur un station donc également le trouver du pouce dans l'isra payant mais chez gog en gros c'est un site pour les jeux vidéo et vous retrouvez du coup la battle.net édition qui normalement prenait en charge le jeu en ligne de barra 2 mais malheureusement moi j'arrive plus jouer j'ai pas essayé je veux en faire une vidéo mais heureusement je n'ai pas réussi à le faire fonctionner et donc si vous avez des solutions n'hésitez pas à le dire en commentaire au passage je marque au trap 2 mais si c'est par rapport à de la réalité c'est un mode bien sûr chronique ce n'est pas moi qui l'ai créé du coup vous lancez stargames on va lancer le jeu vous lancez bien hors ligne on voit pas jouer en ligne en fait le mode il comprend qu'un jeu en mode solo pour le faire la campagne c'est comme j'ai dit c'est qu'une un aperçu de ce qu'il va avoir pas fait donc vous faites campagne donc voilà vous cliquez là voilà et du coup en fait sera tout à droite comme vous pouvez voir en fait dans vous avez toujours les campagnes d'avant mais bon en fait moi je joue en mode normal c'est lancé à travers le mode et donc je pense qu'il s'affiche pas j'ai cliqué là ouais ça m'a attendait j'ai de faire un retour oui voilà donc oui vous voyez ici donc c'est ça qu'on a plu maintenant d'avoir un projet de malheureusement et donc à toutes les campagnes ici que je ne détaillerai pas plus dans cette vidéo puisque ça fera l'objet d'une prochaine vidéo j'espère qu'il m'aura plu et puis si vous n'avez pas envie de se passer dans les commentaires et puis à plus pour avoir de nouvelles vidéos 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501